Musique C'est le plus grand rendez-vous des professionnels de la musique au monde et ça se passe à Cannes, le Midem Plus qui revient du 24 au 27 janvier. Bonsoir Thomas de Parian. Bonsoir. Vous êtes l'adjoint en tourisme à l'événementiel à la mairie de Cannes. Et Morgane Lasdipesso pour le magazine Le Mensuel qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Morgane et bonne année. Mais bonne année, tous mes voeux, bonne santé à tous les deux et à tous bien sûr. Alors cette année va s'ouvrir avec ce grand événement qui est le Midem Plus à Cannes. Le salon qui a connu sa renaissance en fait l'année dernière puisque la mairie a racheté la marque. C'est d'ailleurs comme ça que c'est devenu le Midem Plus. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Est-ce que les crues 2023-2024 ressemblent à ceux qu'on connaissait avant 2020 ? Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé effectivement parce que le Midem qui est un ancien et je dirais l'un des tout premiers grands événements professionnels fondés à Cannes en 1967 était essentiellement un marché professionnel, marché de l'industrie musicale. Et ce qui a changé avec l'acquisition de la marque par la mairie de Cannes, par cet élargissement Midem Plus, c'est principalement de mesurer les évolutions qui sont en train de totalement transfigurer, de transformer l'industrie musicale. C'est ça qui est en jeu, c'est dessiner le futur et voir tout ce que les nouvelles technologies peuvent apporter à la fois en très grande possibilité et également en termes de risque à cette industrie. Et ce qui change c'est véritablement le fait que l'écosystème se réunisse pour créer le futur de l'industrie musicale. Pour ça, on a trois pôles, trois piliers. Donc on a l'Agora, le Midem Plus Agora, qui est vraiment justement ce marché des professionnels, ces rencontres. Donc là, on va avoir des conférences, des débats, des expéditions, des masterclasses et des networking aussi. On va avoir le Midem Plus Académie. Donc là, on est plus sur la formation. Donc on aura ces quatre jours en point d'orgue. Mais là, on est sur un travail annuel. Donc là, c'est encore autre chose que nous, on ne voit pas en tant que public. Et ce qu'on va pouvoir voir, ça va être le Midem Plus Live. Donc là, un véritable festival du 24 au 27 janvier. Exactement. Ouvert à tous. Exactement. Le Midem Plus est transformé aussi par le fait que ce sont exclusivement les professionnels de la musique qui en dessinent les contours. Midem Plus Agora, c'est le fait qu'ils se réunissent vraiment pour dessiner le futur de l'industrie musicale et toutes ces transformations. Je crois qu'on est encore à la préhistoire de tout ceci. On ne mesure pas encore tous les effets de la transformation du son, tous les effets du métavers sur l'industrie musicale. C'est vraiment balbutiant et en train de se dessiner. Le Midem Live, c'est vraiment revenir justement à l'essence grand public de ce festival, faire en sorte qu'il y soit ouvert à tous, à travers une série de très grands concerts avec des pointures internationales. A titre personnel, moi je retrouve de la saule, j'ai l'impression de revenir à mes très grandes années, mais également à tous ceux qui font l'actualité internationale de la musique. L'Académie, vous l'avez dit, c'est faire en sorte que les professionnels puissent se former pendant toute cette année. Et ce que vous dites est fondamental en disant que ça échappe à la vue finalement du grand public. Qu'est-ce qui s'est transformé depuis le Covid ? Qu'est-ce qui s'est transformé dans tous ces grands événements professionnels ? C'est le fait qu'ils ne se tiennent pas seulement pendant les 3-4 jours d'édition physique, de rencontres en l'occurrence chez Nouakhan, c'est le fait qu'ils se tiennent pendant toute l'année. Qu'ils fédèrent une communauté en termes de réflexion, de proposition. Et le fait de se retrouver vient en point d'orgue de tout ce qui s'est produit pendant l'année. C'est vraiment ça l'évolution des grands événements et du Midem Plus en particulier. Parce qu'il y a des centaines, peut-être même des milliers de contrats quand même qui sont signés pendant ces quelques jours que dure le Midem. C'est exactement ça. Et c'est la promesse cannoise. C'est-à-dire que les grands événements professionnels, ce sont des salons B2B avec le principe de la rencontre qui favorise les deals, qui favorise la signature des contrats. Et c'est l'élargissement au grand public, comme ça se fait pour Cannes Series, comme ça se fait pour le Festival du Fin. Ça se fait évidemment pour l'industrie musicale, avec le fait que les plus grandes signatures, les plus grands artistes puissent être à la disposition et visibles de tous les canoins et de tous les visiteurs, bien sûr. On a aussi la création des start-up battle. Donc là, on a, je crois, 17 pays représentés à travers 50 start-up qui ont été pré-sélectionnées et qui vont être récompensées pendant ces 4 jours. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant toute l'année, les professionnels de l'industrie musicale ont sélectionné 200 start-up. Et des propositions de valeur ont été émises. Ce sont des start-up jeunes parce qu'il y a un critère de fond propre. Il ne faut pas être trop établi pour pouvoir candidater et pour pouvoir apporter ce vent de fraîcheur que les techs sont capables d'apporter. Eh bien, 50 sur ces 200 candidatures, 50 ont été retenues, issus de 17 pays, Amérique, l'États-Unis, Angleterre, France en particulier. Elles vont venir pitcher ces start-up. Et il y aura les promus, les lauréats qui seront annoncés. Et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont ces idées très singulières viennent densifier l'évolution de ce qu'est la musique. Notamment sur l'hyper-personnalisation. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui ? C'est qu'on n'est plus un mass-média. Ce n'est plus seulement un disque, ce qui s'impose à tout le monde. C'est une expérience absolue par le métavers, par un son différent avec l'artiste. C'est ça qui est en jeu. On n'est plus seulement passif à recevoir de la musique. On est totalement acteur en tant que consommateur de l'industrie. Vous abordez là la place des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait partie des préoccupations des professionnels de la musique ? Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent ? Est-ce qu'on peut donner quelques exemples ? Elles sont massives. Il y a déjà l'évolution du son. Jean-Michel Jarre a apporté de grandes démonstrations de ce qu'il était possible de faire avec le son à 360 degrés tel qu'il a été présenté l'année dernière. Il y a tout ce qui procède de l'ARSE. Parce que vous savez que l'industrie musicale vit beaucoup des festivals, vit beaucoup des grands concerts. Et l'empreinte carbone de ces événements n'est pas négligeable. Et ces start-up planchent en particulier sur la résorption ou la diminution de cette empreinte carbone. Il y a également tout ce qui procède du financement. Parce que toutes les innovations nécessitent du financement, nécessitent le développement d'un vrai modèle économique. Et ce sont toutes ces pratiques, tous ces savoir-faire qui viennent être échangés et partagés pour que se dessinent des tendances positives en matière de modèle économique. Ça, ce sont vraiment des grands enjeux. Pour la partie vraiment publique pure, on a 4 jours, 4 soirées de festivals, plusieurs concerts par soir. On en a à 19h, 19h30, 21h, 23h aussi pour des afters, des soirées en afters. Donc, parmi les noms, comme ça, j'ai retenu Royal Republic, Baxter de Riz, Yemi Alad, ou Aladé, je ne sais pas comment on dit. Aladé, oui. Aladé, Kid Francescoli, French 79 pour les Français, Madame Monsieur. Et puis aussi Sulking qui va clôturer le festival. Des places aussi qui sont très abordables. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ça, c'est qu'auparavant, le Midem, c'était sur invitation à gagner, souvent dans des médias. Là, on peut s'acheter nos places. En moyenne, on va être sur du 25 euros pour une place, ce qui est tout à fait abordable pour des concerts de cette envergure. Et on a aussi un pass qui nous permet d'aller à tous les spectacles pendant tout le festival à seulement 100 euros. Effectivement, c'est ce que le maire de Cannes, David Disnard, a souhaité proposer. C'est une édition très accessible, comme pour Cannes Series. Très accessible, ça signifie qu'on peut payer annuité avec des tarifs qui commencent à 10 euros, donc très abordables. On ne peut choisir que les aftershows des DJs, c'est 10 euros. Là aussi, il faut se rendre compte de ce que cela vaut généralement. Un pass à 100 euros, mais également pour les professionnels. Si vous voulez assister à l'ensemble des masterclass, à tous ces échanges très riches, il en coûte 150 à 250 euros. C'est très, très accessible pour 4 jours uniques en matière d'industrie musicale. Le Midem Plus, ça se passe à Cannes du 24 au 27 janvier prochain. Merci Thomas Depariante d'être venu nous en parler sur notre plateau. On va passer à l'agenda. On débute avec du théâtre. Les filles ne sont pas des poupées de chiffon par la compagnie La Rousse. Ça se jouera le 16 janvier à Grasse, le 18 janvier à Carrosse, le 24 janvier à Sainte-Maxime. Alors, c'est un conte moderne sur l'émancipation des jeunes filles et surtout sur leur place dans la société. C'est-à-dire qu'on a l'histoire de Ella, c'est une jeune fille qui vit dans une famille où il n'y a que des filles. Le problème, c'est qu'on est dans une société où, s'il n'y a pas de garçon, on est mis en marge de la société. Du coup, ses parents vont la faire passer pour un garçon. Elle va s'appeler Ellie, mais à l'âge de 15 ans, il va falloir qu'elle reprenne sa place de petite fille, se marier et avoir des enfants. Le Petit Chapeuron Rouge part d'Asplato, 23 janvier à Mougins, 17 février à Fréjus. Et puis un peu plus tard, du 29 mai au 1er juin à Nice, au TNN. Alors là, on n'est pas exactement sur la morale habituelle classique. On ne traite pas de la naïveté et des dangers potentiels de la désobéissance. Au contraire, on a une enfant qui est forte, audacieuse, presque féministe dans l'âme. C'est vraiment un conte entre tradition et modernité. Ensuite, on passe au spectacle avec Mazout par la compagnie Barreau-des-Velles. C'est très, très spécial. Du 27 au 28 janvier au Théâtre de Grasse. On est vraiment sur... Alors là, c'est la compagnie elle-même qui se définit comme ça. Un objet théâtral pas tout à fait identifié. Et ce n'est pas faux. C'est hypnotique. C'est intriguant. Ça interroge sur l'absurdité du monde et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Farid, donc un peu plus conventionnel, aime-moi si tu peux. Là, ça se jouera le 26 janvier à Sainte-Maxime, le 12 mars à Antibes, à Antéa. Il est humble, il est discret, il n'est pas corrosif, il est adorable, il est talentueux, il aime la langue française. Bref, vous l'avez compris, je l'adore et je crois que je ne suis pas la seule parce qu'il a rempli quand même Roland-Garros avec ce spectacle. Merci beaucoup Morgane. Et on se dit à la semaine prochaine. Avec grand plaisir.